salut tout le monde et bienvenue cet après même pour un nouveau stream sur rise of nation extended edition on va continuer et clôturer la campagne sur la carte du monde en classique aléatoire qui sont les mongols on va faire un petit rappel de la situation alors hier on avait commencé en mongolie voilà donc on a commencé ici on s'emparait de la chine tranquillement on voulait s'étendre vers l'âne mais d'autres personnes étaient plus rapides que nous à savoir les turcs on est ensuite allé au japon on a récupéré les terres les turcs se sont étendus en russie alors c'est très que c'est tout historique n'est ce pas mais bon on a réussi à faire une enclave avec cette armée ici là ce qui fait que les les turcs n'ont plus que deux forces de ce que je vois donc là ce qu'il faudrait que je fasse c'est qu'il me reste chaque deux territoires de leur capitale en turquie pour faire tomber récupérer leur territoire donc je pourrais récupérer quasiment toute l'asie à l'exception de de l'australie qui est aux mains des aztèques comme je l'avais donné au au néerlandais mais bon ils se sont fait péter par les aztèques à comme on peut le voir les bons tous sont plutôt tranquillement installé ici et mon but ma deuxième étape ça va être d'envahir l'amérique enfin des aztèques pour descendre jusqu'en jusqu'au mexique qui est ici salut lycium comment tu vas bienvenue bienvenue donc là il faudrait quatre tours pour aller jusqu'à leur capitale et je suis à deux tours la capitale des turcs et je pense qu'on va essayer d'établir un foot hall dans amérique du nord on va faire ça on va une armée de renfort mais bon on va voir parce que ça donne je vais prendre le bonus les bâtiments militaires non j'ai gardé mes cartes ici pour plus tard mais le bonus de ressources d'entrée j'ai dit pas non donc là on va envoyer les aztèques c'est de la conquête ok voir des renforts mais nous aussi eux non mais alors ce que je vais tenter de faire déjà on a du beau pas non ah si j'entends une série ok donc il va nous falloir bâtir notre économie rapidement je vais partir sur commerce armé ils ont déjà une base on a des véhicules légers on a des véhicules anti-chars aussi tu me diras c'est plutôt pas mal donc là le but ça va être de vite renforcer nos bûcherons faire des mines faire des puites pétrole aussi pour nos véhicules on va en avoir bien besoin donc la ville de tlatel loco très connue à aux mains des mongols parfait on récupère ça j'ai également faire deux fermes dans la foulée pour être tranquille comme ça j'ai déjà ma capacité de nourriture de à fond pour ma première ville on devait toutes les premières technologies là j'ai développé ouais ça je vais essayer de renforcer ma nourriture parce que là on va en avoir besoin très bien j'ai six citoyens ici j'en ai six là on va commencer par mettre des mineurs dessus donc là on va essayer on va voir ce que ça donne bien sûr donc là notre capacité commerciale est à 150 on est large par contre j'envoie mon commandeux explore un peu mon territoire un peu plus hop j'ai pas encore assez de nourriture la mine commence à démarrer ici ça me donne un petit stock de métal il va falloir aussi que je pense à générer du pétrole 75 de richesse ici donc logiquement je pense que nos adversaires sont par là mais bon voilà comment on joue à la carte parce que sinon on est comme ça logiquement on doit être face à nous je viens de découvrir une ressource rare de la baleine ce qui augmente la vitesse des navires de 20% ce qui peut avoir son utilité on continue une autre ressource c'est du coton ça aura son utilité en contre ils sont un peu en avance sur nous va falloir faire attention encore 3 3 villageois ça devrait être suffisant on va faire tout de suite la nouvelle technologie ici pour une nouvelle ville c'est très bien bon on essaie de réduire l'écart avec nos adversaires donc je vois qu'on a encore une zone de pétrole là bas on pourrait faire une petite ville là justement pour se mettre bien par contre là il va falloir commencer à préparer un autre camp de bûcheron mais le problème c'est que le bois c'est pas la joie alors ce que je vais faire j'ai déjà envoyé deux trois villageois par là j'ai amélioré la production de nourriture je vais aussi faire un temple et un marché comme ça on aura déjà quelques bâtiments pour augmenter notre économie nos richesses ça va être la clé aussi et je fais ça là aussi c'est tout simplement pour avoir le champ de pétrole oh des fourrures les coûts de recherche militaire réduit de 25% c'est vraiment un bon point ça donc là on va avoir deux villes le grenier va bientôt être terminé là le marché on va gagner un peu de richesse le temple aussi j'ai développé des textes de richesse pour nous donner un peu plus de revenus pourquoi il va me falloir commencer à faire une université aussi voilà on a encore du pétrole là donc on a trois puits de pétrole à l'heure actuelle c'est plutôt pas mal ce que je vais faire par contre je vais préparer un temple je vais faire une caravane entre ma ville et ici et après je vais en commencer à produire des marchands pour récupérer les ressources on a les fourrures ici et j'en avais une deuxième on a du bison là bas tiens et après là on devrait mettre un navire de pêche pour récupérer les baleines voilà bon bah c'est parti hein et aussi faire du pétrole voilà on aura déjà assez de bois comme ça c'est plutôt pas mal le métal ça va venir il nous faudra encore une université ça devrait être nickel alors le marchand va récupérer ici la soie ça va nous donner des petits bonus de ressources donc là je vois que notre capacité de nourriture est déjà au maximum et on n'a pas d'université encore c'est embêtant j'ai tout de suite développé l'université à ma capitale par contre là nos adversaires sont en train de prendre des points là ça m'inquiète un peu 500 points de l'écart ça devient assez monstrueux et je vais voir si je peux pas faire un port au nord tiens un port ou deux justement ouais le bois ça manque clairement est-ce que là la forêt est intéressante je pourrais voir maximum sept citoyens sept citoyens non c'est quoi que cette c'est pas mal au vu de la situation alors j'ai le marchand la jeudi partie là et le dernier il ya un commando qui est dans le coin voilà on va déjà faire des scientifiques pour le début nos recherches militaires vont coûter moins cher donc ça c'est toujours utile par contre le marchand qui est bloqué là ça m'embête il y en a un qui a pas fait long feu alors le marchand là tu vas sortir ton trou tu vas me chercher ces bisons là bas ça va réduire les coûts de recherche des greniers 33% ce qui aura son utilité et là avec les pêcheurs je vais aller chercher la baleine on a des sous-marins on a des drag notes il n'y a pas du truc efficace contre les bâtiments pas encore ah oui on a aussi le pétrole aussi tiens qu'il faudra faire et bien on va créer il faudra encore trois citoyens ici pourquoi pas faire un autre marché tiens on sera moins on aura encore un peu plus de richesses de générer et là je vais commencer à préparer les puits de pétrole qui seront un là un deuxième là et le dernier là bas on va envoyer trois citoyens ça se passe plutôt correctement on va dire pour l'instant aïe ils envoient quoi la ferie de transport ou la très bien du pétrole ici on va voir du pétrole là et toi tu vas me chercher le dernier ici je pense qu'il doit y avoir du pétrole en mer ouais il y en a on va récupérer ce pétrole ici donc on a localisé ou notre adversaire bon notre armée actuelle suffira pas hop l'éclaireur il s'est fait trucider ils ont une petite force armée là à une bien menaçant des cours on va quand même renforcer nos troupes ils ont texte coco ici il n'y a pas des trucs pour ah oui il faudra améliorer nos capacités de commerce de science aussi donc là on génère un peu de pétrole hop ça c'est good donc là hop attends à moins qu'il faut bâtir une raffinérée avec un citoyen temps en mer tu sais quoi on va le faire il nous faut des drag notes là ok préparer les drag notes les enfants on va avoir de la compagnie par contre je crois que je vais devoir produire plus de de comment ça s'appelle je vais faire un deuxième port militaire ah un deuxième port tout court tu me diras est-ce qu'on a accès aux avions maintenant on pourrait faire une base aérienne aussi tu me diras ok on va se soigner vous allez aller par là on va faire deux sous-marins en plus il est temps de faire parler un peu le pétrole alors là bas ça se passe comment c'est plutôt pas mal karakoto a bien évolué donc ils sont partis sur la monarchie donc on va faire aussi un sénat donc le bon n'est pas mal le pétrole on est bon hop le sénat c'est en cours et je pense qu'on va faire une base militaire avec des avions ici ouais ça va être bon comme ça je pense et on fera de la dca s'il faut pour les empêcher de nous attaquer donc là on a une métropole ici bon vous allez me bâtir là on va tirer là dessus si on peut dégager ce marchand tranquillement mais sûrement pourquoi pas il va nous falloir aussi des usines pour les pour les bâtiments enfin pour détruire les bâtiments comme il faut je vais partir sur quoi maintenant ah j'ai pas encore d'université ici bon on va bâtir une nouvelle université ok donc là on a accès aux diplômes pour le monde n'a pas l'âge moderne il va me faire encore trois recherches supplémentaires à faire on va déjà améliorer celle là hop c'est pas mal du tout on a des mitrailleuses j'ai combien de fusils j'en ai six on va en rajouter quatre de plus déjà attend je tiens faire deux usines de montage si c'est possible voilà alors on a du canon dca limite de population tas de ça c'est embêtant il nous faut encore plus de bois que ça on va pas y arriver sinon la limite de population elle va augmenter ça va aider on va augmenter notre taux de collecte des savants avec les savants il y en a encore qui vont être créés là je gagne des véhicules blindés léger sera son utilité avec 10 fusils je pourrais passer à l'âge moderne mais il faudrait 600 de connaissances quoi que j'en aurais pas tout de suite on n'a pas assez de trucs là maintenant on va partir sur ça sur déjà deux artilleries après il nous faut encore du bois les scieries vont nous être utiles donc là on a déjà des canons ensuite le pétrole on va être pas mal est-ce que je peux faire des raffineries ou il faut encore attendre ah il faut être niveau 6 en tech scientifique après ah oui ah oui d'accord donc là j'ai déjà trois artilleries je vais en faire une quatrième donc là notre petite flotte elle va patrouiller on va essayer de surveiller un peu il va me falloir aussi un wagon ou deux d'approvisionnement tiens ah bah il y a un donc bah dites donc il y en a qui se font pas chier ils ont pris une plateforme patrouillère à côté de chez moi bah on va aller la récupérer donc là on a une scierie on va augmenter la productivité et les points de vie de nos bâtiments ça c'est nickel je vais rajouter tout de suite le citoyen sur cette raffinerie comme ça on est sûr qu'ils ne nous leur piqueront pas donc là la game va durer peut-être un peu plus longtemps puisque bah voilà on sort des blindés on sort de l'artillerie ok eux ils sont en train de partir sur le fou militaire nous on va partir sur ça 4 blindés modernes on est en train de revenir en termes de points je vais faire quand même de la DCA un peu je vais faire tout de suite la recherche scientifique de niveau 4 donc on a la république qui est débloquée donc notre sénateur on va dès qu'on peut on le transforme en démocrate ça y est là en termes de points on commence à être pas mal hop ça c'est good dans le temple là je peux faire ça ça va nous donner encore plus d'or ça sera utile je vais revendre un peu le pétrole que j'ai en surplus pour racheter d'autres ressources ah non merde je me suis tombé de sens comme ça là derrière je rachète du bois qu'est-ce qu'il nous faudrait de plus là des fusils en plus lance flammes ça pourrait être intéressant ça la démocratie c'est bien il n'en reste plus qu'à attendre ça là je suis en train de renforcer mon armée ok c'est pas mal là vu qu'on a 2000 dans la capitale je vais peut-être faire la fonderie tiens pour augmenter encore la productivité mais du métal limite de population atteinte aïe bon le président c'est bon bon allez on y va on va utiliser notre flotte on va essayer de se couvrir ici comme ça on pourra attaquer ah il y a un ferry de transport là il a voulu tenter un truc mais je crois que c'était pas le bon plan déjà on va accoster avec toute notre force ah ça atta cool on va lui détruire son puits ça va nous donner un petit avantage on va commencer à sabrer ses ressources ah il y a une ville là on va attaquer la position alors attention derrière véhicules blindés légers repérés contre les canons de DCA et l'artiller vous allez me viser là voilà c'est quoi ça qui arrive c'est un dragon qui nous faut là la guerre et la terreur des mères qui disait il me faut des destroyers là on route pour l'âge moderne là ça va nous donner un petit avantage technologique parfait on avance on avance ah bah t'évite leur leur truc là voilà ils ont de ces productions militaires en vrai ouais on va peut-être renforcer notre armée mais il va falloir des destroyers là abatter les ports comme ça on est gagnant hop parfait on va ramener du renfort d'infanterie parfait on a un âge moderne on va commencer à recruter des meilleures unités très bien on tient nos positions il faut juste tenir par contre là il nous faut vite le patriote voilà voilà il faut commencer à péter leurs artilleries il nous faut de l'artiller en renfort là on va y aller tant pis là il faut y aller il nous faut des renforts là parfait parfait c'était pas ça que je voulais faire tant pis là on va ramener ses renforts pour donner un coup de fouet là je suis en train de préparer une nouvelle vague plus de civisme un autre là ça sort d'où ces renforts dans le dos là là on va tenter d'abattre ici est-ce qu'on peut faire des silos à missiles ou pas quand j'ai pas assez de tanks donc on a un tank là c'est bien si on dégage leurs avions pour pousser sur tex coco bon on va se mettre en route là allez 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 visez moi cette base aérienne par contre il nous faut plus de renforts il nous faut des bazookas c'est chaud là par contre notre infantry elle prend ultra cher là on a trois véhicules supplémentaires en renfort ça aura son utilité allez je pense qu'avec cette vague là ça devrait être suffisant pour pousser sur leur capital on va reculer un peu quand même dans le doute je vais faire une redoute pour que ça suffise je pense que ça devrait être suffisant mais bon méfiance et non vise moi l'hélico là voilà merci donc là avec cette nouvelle vague j'espère que ça va faire pencher la balance en notre faveur donc là on essaie de pousser sur tex coco de toute façon si on fait tomber tex coco logiquement tout est gagné on va détruire cette usine déjà on va gagner de la place et là on va faire gaffe parce qu'à mon avis il risque de garder avec du peuple donc on va dire à ça de venir là mes véhicules anti aériens si vous pouviez vous occuper de cet hélico ce serait génial et pourquoi vous passez par la tête débile là vous pouvez y aller attention là bas il y a du il y a la mitrailleuse lourde qui nous attaque au contraire avec chars blindés justement on a des tanks là bougez vous ouais par contre là ça ça pue ouah ils ont cinquante mille trucs là ça sort d'où tout ça bon on va continuer d'attaquer tex coco par contre il nous faut des troupes de renfort à nouveau là et on va faire euh on va faire quelques hélicos et je vais faire un général aussi là on a des mitrailleuses faudrait zigouiller ces bazookas voilà il faut viser là il nous faut plus de renfort hein allez les zoowizzer la viser viser moi ces tanks là vite là notre infiltrate se fait pulvériser on va faire le coup des leurs bon ça va là la bonne nouvelle c'est que les hélicos nous ont appuyé là ça va nous aider oh ils ont des missiles attention bon on a les contres nécessaires si tex coco tombe ce serait génial allez on se ramène en renfort ici je sais pas d'où ils sortent toutes leurs troupes mais ils en ont à la vache donc là on va essayer de couvrir la retraite les hélicos vont essayer de détruire les véhicules non mais là il nous faut du renfort hein on va pas tenir comme ça dit à m'éternam là je suis dégoûté on tenait tex coco là c'est un peu dégueulasse donc là je vais refaire une flotte aussi hein il va me faire aussi des avions c'est pas mal là je pense qu'avec tout ce qu'on a on peut on peut faire tomber tex coco et repousser les aztèques c'est chaud mais c'est faisable je pense allez tout le monde en marche or c'est let's go nettoyez moi leur position là oh wizard abattez moi cette tour ici elle lâche pas hein la vache c'est bon on doit tenir leur capitale maintenant il faut juste les tenir les repousser par contre vous deux il faudrait raser là bas il faut qu'on continue de produire des renforts sinon ça va pas le faire ah putain tex coco est tombé sérieux visée là les bazookas là visée moi leur véhicule quelques mitrailleuses supplémentaires hé mais je peux produire des citoyens là oh la 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 il nous faut plus de renforts là hop on va repousser là on va faire des défenses anti aériennes c'est une production taré hein ils ont bougé leur capitale à tamoun ça ça pue ça va être encore plus chiant là s'ils font que des bazookas ça va être compliqué tamouins ça doit être par là peut-être par contre là il faut renvoyer là donc là on a des défenses on se fait pulvériser c'est une catastrophe et eux ils perdent rien évidemment bon bah on va faire une guerre à coups de missiles au pire bon allons-y hein par contre là on va essayer de produire des troupes ici pour tenir le front donc des usines de montage aussi oh putain il développe des armes nucléaires lui ok ils sont en train de tenter de tomber la ville bah faut s'y attendre hein on a déjà une petite défense ici c'est pas mal on a déjà une petite défense ici c'est pas mal on va essayer de produire le plus d'infanterie possible on va développer tout de suite les missiles nucléaires on va essayer de calmer un peu tout ce petit monde là parce que bon donc leur ville elle doit être par là je pense et là on va essayer de produire plus de ressources par contre le fer là on en a plus beaucoup hein la nourriture on est faible aussi on va faire des greniers on va faire aussi des on va faire aussi des il nous faudra un missile nucléaire pour raser ces zones là là ouais tu sais quoi on va être culotté on va en mettre là ils ont mis un canon dc ici ok ok on a des armes nucléaires maintenant ça nous jouer voilà c'est déjà un départ il va me falloir quoi il va me falloir des nouveaux comment ça s'appelle vous inquiétez pas on va développer des missiles on va raser une zone il faut encore plus de pétrole tu vas développer un ici comme ça hop on va pouvoir débloquer ici alors dès qu'il y en a qui sera tiré ok tu vas me le tirer là et le second tu vas me le tirer là oh ça doit faire mal ça bon bah on va y aller hein alors vous par là je vais faire une autre base euh ici donc là il y a toute la prod militaire j'ai vu là on va viser ici bon ça va régler une partie des problèmes on va dire parfait on a calmé un peu l'ennemi par contre on va essayer d'avancer donc je pense pas qu'ils aient une ville par là je pense que leur dernière ville elle doit être dans le secteur on va refaire un autre missile histoire d'en calmer un il va nous falloir euh de l'antichar là de l'antichar alors hop on va faire de l'usine classique allez et là je vais ramener un puits de pétrole en plus là pour que vous avancez par là c'est ou la capitale c'est pas par là c'est pas par là bon on va essayer de détruire cette base aérienne pour être tranquille et là hop on va nucléariser ici on va reculer quand même on va aller voir ce qu'il y a là bas par contre il y a cette poche là qui m'emmerde on va faire quelques hélicos ici comme ça on va raser enfin cette foutue usine qui nous gêne et logiquement ça devrait calmer certains heureuse quoi tu vois il y a eu une coupure c'est une progression ardue là on a même pas encore posé un pied en Amérique enfin si on a essayé là mais c'est juste qu'il y a une usine derrière qui nous gêne et on arrive pas à la dégager donc là je suis en train de produire quelques hélicos des missiles nucléaires pour calmer tout ça mais bon il faudra aussi quelques zoo wither là c'est des trucs anti bâtiment ça peut avoir son utilité pour le nettoyage pour là c'est fait excellente nouvelle maintenant il faut pousser là bas texte coco on va refaire une usine enfin des savants on va faire la technologie ici j'ai encore un missile nucléaire en réserve je vais le balancer mais on va faire gaffe ouais des bombardiers ouais j'ai prévu mais là j'ai du missile qui va essayer de nettoyer ici comme ça je pourrais passer je pense que leur capital elle est par là là je commence à avoir une armée assez conséquente je produis des renforts bon je fais attention à l'échelle d'armageddon parce que bon voilà ça peut vite partir en cacahuètes par contre là je vais refaire d'autres navires des cuirassés c'est où je crois qu'ils vont reprendre un coup de missile nucléaire là ça commence à bien faire ou des petits v2 classiques tu vois là les hauts de l'user vous allez passer par là bon les bazooka il nous en faut d'autres je vais produire des renforts parce que là ça sent pas bon donc là j'ai un petit missile classique je vais essayer de taper là alors ce que ça donne avancez pas avancez pas trop ça a rien fait du tout donc là c'est leur capital tamouine ok on va les repousser on va avancer allez là on a nos navires qui arrivent là j'ai lâché un nouveau missile nucléaire sur leur capitale là ça devrait les calmer un peu après ils ont tellement pris de pétrole ces imbéciles bon c'est bien on est en train de les repousser là c'est chaud mais c'est pas impossible donc là on va ramener ces quelques renforts là bas pour que notre offensive elle puisse tenir là bas j'ai encore un peu de renforts aussi je les ai oubliés et je vais prendre aussi de la dca ça là ils lâchent pas hein mais bon ils sont je pense que je leur mets un missile nucléaire là ça va les affaiblir confiérablement alors on va le mettre où et ben on va le mettre ici en plus là on va en support notre petite flotte waouh je crois que ça va pas au plus à certains ouais on me dit que ça va pas au plus à certains là je fais gaffe à l'échelle d'arma dis donc bien sûr c'est bien on est en train de les pousser là dans le pétrole on va essayer d'augmenter notre cadence j'essaie d'envoyer mes O-Wizers sur leur bâtiment militaire pour les dégager par contre il nous faut encore plus d'infantres y aller par contre j'ai plus assez de flotte là ils vont refaire d'autres les O-Wizers là bas c'est fait rasez moi cette base navale qu'on soit tranquille cette base ici et après on poussera sur Tamwine ouais c'est radical hein des fois je sais que ça plait pas à tout le monde le nucléaire ce que je peux comprendre tout à fait mais bon par contre je vais racheter du comment ça s'appelle ah du pétrole j'ai un embarco nucléaire ah oui c'est vrai merde abatté ça là on a du renfort qui va se rameuter par contre rentre là dedans tu pourras peut-être avoir une meilleure portée faire des bombardements là où je veux pour bombarder là bien joué là c'est fait ça c'est bien on va reculer un peu en attendant là on a notre flotte qui arrive en masse je pense qu'on a assez de troupes en renfort par contre vous deux là je vais vous transférer vos transports là là on va reculer 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 faites pas n'importe quoi là j'ai ramené ces précieux renforts aussi pour tenir la position voilà c'est pas mal allez on en refait un dernier et je pense que là si on vise la bonne infrastructure on les met à mal ah il y a de la DCA dans le coin j'avais pas vu bon c'est bien nos renforts sont arrivés pour nous aider à tenir le temps nécessaire je vais essayer de booster aussi la vitesse de mes deux soins là alors où sont mon grenier alors ça c'est bon ça c'est bon et vous vous embarquez allez on a besoin de vous là bas on a 4 ou 8 heures on va essayer d'abattre leur défense on va peut-être plus en avoir que 3 à un moment parce que lui va canner mais bon j'ai mon arme de dissuasion alors je vais la balancer ici à Tamwine allez voilà il va y avoir un peu de tri comme ça allez ramener les renforts là vite aider notre flotte là ils sont en train d'essayer de tout rebâtir mais ils vont pas y arriver hein on va pousser là pousser sur leur capitale c'est fini lisez moi les bazookas et là ça y est là je pense qu'avec tout ce qui arrive en supplément on devrait pouvoir se mettre bien ils vont relâcher à un moment ouf ah bah putain ça a pas été évident hein et là c'est la prise de pied en Amérique hein ok donc là on a pris position dans le Yukon ce qui est plutôt une excellente nouvelle là par contre on va se taper deux armées sur le dos ça va être coton et là les turcs ils vont vouloir nous attaquer je pense s'ils nous proposent une trêve les connaissants parce que là on a deux tours de leur capitale ce qui serait cool excusez moi bon là il nous envoie une armée pour attaquer là mais je pense que si je fais une petite force rapidement je peux me mettre bien quoi donc là je vais essayer de vite renforcer ma position là-bas on va voir ce que ça donne c'est de la conquête ça ok bon on a déjà des trucs on va explorer la zone on a même une caserne bah c'est bien mais les textes c'est pas ça donc on a déjà des ressources rares on va tout suite les prépare les prendre trois fermes hop on a un peu de métal ici ah bah on a une autre ville là-bas tu me diras euh je vais faire une caravane tout de suite on va faire l'allégeance on a encore l'âge industriel le prochain tour passera à l'âge suivant et là je vais partir sur quoi tu me diras j'ai pas assez de ressources 1 2 bon on va déjà commencer à créer quelques troupes un marchand sur ses chevaux le métal c'est correct je vais partir ensuite bah il va falloir faire des la première recherche civique ici on va avoir un petit peu plus d'or rapidement euh on va améliorer ça et ça comme ça on en est sûr deux mitrailleuses aussi pas mal du tout donc le bois c'est cool encore du bois alors attends du mongol c'est recevait de la cavale à distance gratuite euh à chaque fois vous construisez une usine de véhicules voilà en gros ça quoi on va la faire tout de suite comme ça on aura un peu de véhicules en plus voilà alors est-ce qu'on a une autre mine de fer dans le coin qui peut être cool on n'a pas tant d'unitope intéressante alors lui il a déjà pris sa ressource on va commencer à préparer des puits de pétrole il y en a un là un là un troisième ici ah j'ai plus assez de bois comme ça ce sera fait ah on a repéré un commando adverse qui prend des infos tente de prendre des infos parfait au moins lui on l'a eu on a récupéré ces petits véhicules là on va se regrouper ici on va prendre le puits là et là on a du soufre ça va son utilité après du coup des unités de cg d'artillerie de 20% et je pense que je vais partir aussi sur de la construction de véhicules donc on a localisé notre adversaire on va essayer d'aller le choper un peu pour voir ce qu'il a pas de le changer est-ce que j'ai le sénat ici ? ouais je vais le mettre là toi je t'envoie un général comme ça on aura de quoi tenir un petit peu mieux la situation on a des canons anti-aériens qu'est-ce que je pourrais faire de plus ? on a déjà le gouvernement de la république en place on aura une première université full savant on a un peu d'artillerie pour démarrer on va rajouter une troisième et un wagon ça doit être suffisant je pense qu'on peut aller choper alors c'est leur capitaine c'est une deuxième ville là-bas mais avec les moyens qu'on a je pense que ça peut le faire bon même si mon sénateur il fait un peu pitié donc là on a de la forêt est-ce que je pourrais pas rajouter une forêt supplémentaire ? non 4 au mieux ici en vrai les mobs je suis pas bien servi hein je suis pour le moment mais bon on fait avec ben justement on va rajouter plus de bois là-bas et là je vais partir sur du pétrole supplémentaire voilà je pense qu'on a une bonne force là on va essayer de voir ce que ça vaut on va repousser ces turcs là et après on va les attaquer on va contre attaquer dans le caucase on va récupérer la position à ce moment si je veux gagner cette campagne il faut que je batte les turcs et les aztèques les turcs là c'est plus qu'une question de 2 tours après les aztèques 3-4 tours encore on est confiant ouais on va déjà commencer à collecter pas mal de trucs j'ai augmenté ma limite de population et dès que possible ma limite civique je vais prendre des trucs anti-aériens on ne sait jamais j'ai 2 mitrailleux j'ai quelques fusils anti-chars je vais partir sur 3 fusils en renfort là c'est fait on continue là j'ai pas assez de bois encore et le fer par contre n'en parlons pas les montagnes sont juste ignobles 5 ici 5 là je vais mettre la 5 ici alors recherche civique on en est où là dès que possible là je passerai la démocratie hop on a un peu plus de richesse 3 scientifiques de plus le pétrole on est plutôt pas mal hop là hop là allez une dernière artillerie ça devrait être suffisant il y a une ressource là-bas que j'ai pas vu le coût de la recherche réduite 25% je vais le prendre et là on a frontière nationale plus 2 encore bon bah ça semble pas mal on va aller voir ce que ça vaut les turcs en face j'espère qu'ils sont pas une grosse grosse armée non plus bon attend alors attendez excusez moi toujours une interruption bon désolé c'est bon juste un truc rien de bien grave on a localisé un camp on va raser cette caserne pour être sûr ok oh il y a du véhicule qui arrive en masse là attention ils ont pas d'air commode on va peut-être rappeler des renforts nous aussi waouh ça sort du véhicule là oh là là on a assimilé la ville on va essayer de repousser leur véhicule ici on va reculer reculer malheureux ils cherchent à vous attirer oh on a la capitale adverse en ligne de mire ok je vois que ça sort des véhicules par là aussi attention on a même pas 12 minutes de partie et ils ont déjà ça une autre artillerie qui va tomber abattez moi leurs artilleries pour être tranquille bien joué par là maintenant on est en taquet ici et là on va faire un petit flanking vas-y là il faut pousser pas mal pas mal alors les artilleries là il va falloir les positionner il va même en falloir 3 de plus les casernes on va ramener des renforts là parce qu'on va en avoir besoin bon on va se regrouper on va commencer à éliminer leur bâtiment au fur et à mesure parfait première usine qui tombe c'est très bien là vous allez me viser la prochaine usine le sénateur on va essayer de l'upgrader en démocrate voilà on va raser leur usine pour être tranquille j'ai placé mon canon anti-riens ici si jamais une attaque bien joué maintenant on va commencer à rentrer sur Kiev on a des deux tanks là on va viser leurs casernes pour être tranquille là la démocratie fait son oeuvre oui mon général au fait il est là donc là on a quelques renforts j'ai une artillerie en plus là on va commencer à tirer sur la cité de Kiev les mitrailleuses là vous allez venir là dessus on va commencer à tirer dans le tas et je pense qu'une fois que Kiev saura tomber on va se mettre bien non viser moi ça plutôt parfait cette caserne va tomber et logiquement ouais parfait là on a réussi à récupérer Kiev oh attention j'ai repéré qu'il y avait une tour là-bas on va essayer de la détruire on va tenir jusqu'à Kiev 2030 et on aura repoussé l'assaut des turcs allez abattez moi cette tour là comme ça on sera tranquille bien joué on va battre leurs derniers citoyens parfait on va on pourrait débouler sur Kars et Babaski avec la ville de Kiev étant assimilée j'ai envie de dire c'est peut-être un plan intéressant allez prenons Kars et ça devrait être plié je pense ça sera des points de tribut supplémentaires pour la défense voilà ça c'est fait ok on a un âge moderne donc là ils nous font encore bon à moi qui pense avoir eu le temps là ça va être chaud il faut si je veux faire tomber la Turquie j'ai déjà fortifié ici niveau 4 comme ça on aura une bonne base après on a encore des cartes il faudrait qu'on prenne le Caucase quoi mais dès quelle heure ouais ils ont bien fortifié leur territoire ces foutus turcs là actuellement on est deuxième le premier c'est l'Aztèque sachant que si en deux tours je serais premier mondial à 38% mais si j'arrive à choper la capitale turque en trois tours là je me mets très bien comme ça là on récupère tout et après il faudra descendre peut-être en Amérique du Sud ou je sais pas et là on récupérerait toute l'Europe au main des Turcs et de au main des Turcs et des Aztèques comme ça je mets une armée ici en défense je remets une ici si jamais il tente un coup bizarre ouais ça pourrait être un plan après est-ce que je vais récupérer d'autres armées je peux encore récupérer d'autres armées donc faudrait voir et une armée en prévision d'une attaque bantou éventuelle l'Aka je pense qu'il va plus rien faire de sa game après on faut se méfier ils ont de ses points de tribu l'Aztèque qui le voit parce que là admettons je tombe sa capitale c'est gagné quoi quasiment juste que se dégagent l'Aztèque totalement pour récupérer ici alors je sais pas par contre la diplomatie je vais regarder un truc vite fait avant de m'arrêter je pense que il va être l'heure je vais m'arrêter alors les Aztèques ont envoyé les Turcs ils sont en guerre avec les Turcs les Aztèques d'accord les Bantou ont envoyé les Inquins en Afrique ils se sont fait repousser les Turcs ils ont tenté une avenir ils se sont fait repousser par nous donc en gros les Aztèques et les Turcs sont en guerre donc ce qui nous arrange après ben voilà je pense que je sais pas si le week-end prochain j'aurai le temps de streamer avec mon boulot peut-être samedi soir mais à confirmer ce dimanche je sais pas encore vendredi je sais pas je vais voir aussi donc pour repousser ces deux affreuses nations là on est pas mal en Russie maintenant en Amérique on a notre pied est à terre comme on a réussi à sécuriser ce secteur donc voilà je pense que ça va vite le faire une fois que l'un des deux aura disparu les choses ont commencé à se faciliter on va dire donc il faudra que je mette une armée en Ouest Scandinavie pour tenir ce point pendant que les Aztèques nous on les pulvérise jusqu'à leur capitale